Alors depuis 2500 ans, depuis Socrate jusqu'à aujourd'hui, eh bien on a une culture de la confrontation, de la confrontation en particulier des idées antagonistes. Alors comment sortir du simple rapport de force parce que dans ce cas-là, la vérité ou l'intérêt collectif, eh bien ils ont souvent pas leurs mots à dire. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va parler de comment penser les contraires, des idées contraires et ça va être notre deuxième épisode de la série des malingénies. Qu'est-ce qui fait qu'on a des fois du mal à coopérer malgré qu'on voudrait bien travailler tous ensemble. Alors, comment on fait parce qu'il y a une opposition ? Alors tout d'abord, la solution la plus simple c'est de faire du tir à la corde, enfin c'est le rapport de force, on va essayer chacun de tirer de notre côté et puis que le plus fort gagne et en plus le plus fort, enfin celui qui arrive du moins à gagner ce rapport, que ce soit deux personnes ou que l'on soit deux groupes de personnes en opposition, eh bien ils gagnent un petit chute de dopamine. La dopamine c'est l'hormone du plaisir et effectivement, eh bien donc on est tout content, donc on est très content que ce soit juste ou pas juste, on est très content de gagner parce qu'on a gagné tout simplement. Deuxième solution, ça serait d'avoir un tiers, un tiers qui juge là-dedans, mais le problème c'est qu'il faut effectivement qu'il soit pas en conflit d'intérêts, il doit être totalement neutre, mais c'est pas très facile à faire. Les Chinois avaient fait ça à un moment donné, leur empereur il avait enfermé dans la cité interdite, comme ça il pouvait juger de façon complètement neutre, bah oui mais ça n'avait pas très très bien marché, puis le pauvre empereur il était complètement enfermé à l'époque, donc c'était pas terrible. Et même si effectivement on a quelqu'un qui essaie d'être le plus neutre possible, parce qu'on a quand même de la justice pour des choses comme ça, eh bien en politique on a aussi des lobbies et le lobby, eh bien la réponse c'est qui fait le meilleur lobby ? C'est-à-dire qui va donner des informations qui vont aller dans notre sens plutôt que des informations qui vont aller dans le sens de l'autre, plus la personne, manière à ce qu'elle va juger en fonction d'informations si elle. Et donc en politique eh bien on a aussi un petit peu la difficulté, même lorsqu'on a des gens qui jugent à un moment donné, eh bien ça marche pas bien. Troisième solution, on va explorer des possibles, c'est-à-dire en fait on va essayer de voir plein d'autres choses, parce que finalement on n'est pas à l'abri de trouver des solutions où nos intérêts vont converger, alors que dans la situation actuelle ils divergent, ils sont même en opposition, eh bien là on va essayer de les faire converger en changeant peut-être les conditions même que l'on a pour trouver des nouvelles solutions. Alors, en fait on va regarder trois, quatre figures particuliers. Le premier, donc à gauche, eh bien vous avez les groupes en conflit ici, et donc là ça tire dans un sens et dans un autre. Mais qu'est-ce que c'est qu'au milieu là quand ça part dans un sens, dans un autre, dans un troisième, dans un quatrième, dans un cinquième, etc., etc., eh bien ça s'appelle un groupe en crise. Et la crise c'est pas si grave que ça, c'est pas très agréable à vivre parce que ça remue un petit peu bien sûr, mais c'est quand même plus facile à en sortir qu'un groupe en conflit. Et puis un groupe en équilibre, eh bien c'est pas un groupe où tout le monde est d'accord, parce que ça serait un peu dommage, mais ça serait un groupe où on aurait justement cet équilibre qui est représenté par une flamme, et donc avec beaucoup de gens qui convergent, quand même il faut quand même une majorité de convergence, des gens qui divergent un petit peu pour trouver des nouvelles solutions, des autres pistes, etc., et même un petit soupçon d'opposition de manière à pas aller simplement dans les lieux communs et aller comme des moutons dans le même sens. Donc en fait un groupe équilibré c'est ça, c'est donc cette forme de flamme, mais sortir du conflit, eh bien on n'y arrive pas. Et la seule façon d'y arriver, eh bien c'est de passer du conflit à la crise, et la crise après au groupe équilibré, et donc on va explorer les possibles pour fabriquer une crise à partir du conflit, c'est-à-dire au lieu de deux solutions, on va essayer d'en trouver 3, 4, 5, 10, on va essayer de voir quoi d'autre est possible, et à partir de là, eh bien on va pouvoir petit à petit faire converger le groupe en moyenne, pas en absolu parce qu'on n'est pas des boutons, mais on a en moyenne quand même malgré tout quelque chose qui va retrouver un certain équilibre. Alors je vais vous proposer cinq outils pour penser les antagonismes, et pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vais vous rappeler, je vais vous simplement vous envoyer vers des vidéos, des trucs d'animation précédents, un peu comme un mini-cours, comme on avait déjà fait une fois, et comme ça va faire beaucoup de choses, je ne vais pas les avoir tout à fait là-haut, mais je vais vous les mettre évidemment dans la description. Alors première chose, eh bien la première chose, c'est d'évacuer les tensions. Pourquoi ? Parce qu'un conflit, ça peut se gérer rationnellement, mais les tensions, eh bien ça éteint notre cerveau, ça éteint tout notre cerveau rationnel, et donc en fait, eh bien on n'est plus capable de le faire. Le problème, c'est que les tensions génèrent des conflits, les conflits génèrent des tensions, et donc souvent on a les deux qui sont imbriqués dedans. Donc première chose, eh bien il va falloir évacuer les tensions, et on en est parlé dans évacuer les tensions pendant les rencontres, et on va voir comment effectivement avec ça, eh bien on peut évacuer effectivement les tensions pour revenir à un aspect rationnel, où on va essayer de trouver effectivement une solution qui soit la plus acceptable possible pour le plus grand nombre. Deuxième chose, eh bien lorsque quelqu'un vous dit, est-ce que c'est ça ou ça, eh bien commencez par répondre les deux. Alors ça peut sembler un peu bizarre, mais on n'est pas à l'abri que tout le monde soit raison, on en avait parlé dans la fable des six aveugles et l'éléphant, c'était dans tout seul on est miro, ensemble on voit plus large, je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Et en fait, eh bien dans les six aveugles, eh bien il y en a un qui voyait la trompe et il disait, ben non, un éléphant c'est comme un serpent, et un autre voyait la patte et il disait, ben non c'est comme une colonne, etc., etc. et les six s'engueulent, mais effectivement, eh bien on peut avoir la raison. Donc en fait, c'est pas vrai à tous les coups, mais essayez ça quand même. L'avantage c'est que si vous dites les deux, même si c'est pas vrai, ben à un moment donné ça va nous obliger à chercher d'autres pistes, et puis ben très souvent, c'est quand même malgré tout, oui, on vous dit c'est ça ou ça, eh ben non, ça peut être les deux, ça peut être ça et ça. Ça dépend évidemment par exemple des conditions d'un cercle, un tel a raison dans telle circonstance et un tel a raison dans telle autre circonstance. Troisième, troisième piste, eh bien on va cartographier ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a deux modes de pensée, le mode de pensée 1 c'est notre mode linéaire, un rationnel classique, et le mode de pensée 2, eh bien il est basé sur la cartographie, et il est particulièrement bien adapté à l'intelligence collective parce que penser à l'intelligence collective, c'est pas très facile, ça fait de l'intelligence individuelle, par contre, eh bien en cartographiant on va trouver des tas de choses, et pour ça eh bien on a des outils qui nous viennent même du Moyen-Âge et même d'avant encore, et donc on en est parlé dans une méthode pour gérer les conflits dans le groupe, c'est particulièrement utile pour gérer les conflits, pour trouver des nouvelles pistes, pour fabriquer notre crise, et par contre, eh bien ça va être aussi utile d'ailleurs pour trouver des nouvelles idées, même quand on n'est pas en conflit au passage. Quatrième possible aspect, eh bien le danger c'est dans une crise, c'est chacun défend sa position. C'est un petit peu comme à l'Assemblée nationale, donc on va avoir chaque groupe à défendre, et en fait le métier d'un député, ça devient, et c'est malheureux que ça le soit comme ça, mais d'essayer de montrer pourquoi les autres ont tort et pourquoi nous on a raison. Donc finalement, eh bien on a un équilibre peut-être au niveau de l'Assemblée, donc ça fait une sorte d'équilibre instable d'ailleurs, et par contre, eh bien au niveau des personnes, eh bien on a des demi-personnes pratiquement parce qu'ils ne vont pas envisager tout. Et pour ça, eh bien Edouard de Bonneau a fait la méthode des six chapeaux qui est intéressante parce qu'elle va obliger tout le groupe à regarder les bons côtés d'une solution, les risques d'une solution, de trouver des solutions nouvelles, de prendre l'émotionnel, etc., et donc de prendre en compte tous les aspects, mais pas simplement, moi je tire dans l'un sens, vous vous tirez dans l'autre, mais tous les aspects qu'on va voir ensemble, et donc ensemble on va essayer d'explorer les six quatre figures qu'il a appelées, les six chapeaux avec des couleurs différentes. On avait parlé d'en passer des avis de chacun à l'intelligence collective. Et en fait, quand on commence à avoir pas mal de choses, eh bien on a des solutions qui sont quand même plus acceptables que d'autres. Pas celles du départ, souvent, parce qu'elles sont souvent, les deux sont en opposition, mais une troisième, une quatrième, une dixième, une vingtième, eh bien commencent à devenir intéressantes. Alors comment choisir ? Eh bien là on a vu comment faire des choix acceptables par tous avec le consensement, donc « rough consensus », on en avait parlé avec les règles de l'IETF qui est l'organisme des standards de l'Internet, et on en avait parlé donc dans comment décider ensemble. Et donc tous ces aspects-là, eh bien, vont nous permettre de choisir. Donc voilà les cinq étapes que je vous propose là-dedans, c'est d'abord évacuer les tensions, ensuite, lorsqu'on a deux choses antagonistes, on dit déjà les deux et on réfléchit après, on se rend compte des fois qu'on a dit des choses intelligentes en disant les deux et on ne savait pas avant, puisqu'on se dit « mais non, c'est impossible, c'est soit ça, soit ça ». Eh bien, ça va déjà nous sortir du cadre. Ensuite, eh bien, on va cartographier. Et quand on va cartographier, on va essayer de voir aussi les avantages et inconvénients de chaque chose après coup. C'est-à-dire que d'abord, en cartographie, on met des idées même stupides. Et après, on regarde justement les différentes caractéristiques, quel est l'intérêt de cette idée-là, quelles sont les difficultés. Et pour ça, eh bien, on va le faire chacun en défendant une idée plutôt qu'une autre. Eh bien, on va le faire chacun sur chaque idée, eh bien, tous ensemble, en regardant ses avantages et ses inconvénients, et même plein d'autres aspects comme les émotions, le côté information qu'il y a dedans, etc. Et puis, on terminera par les choix acceptables par tous. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Donc, si vous avez des positions qui sont très opposées dans votre groupe, donc d'abord, évacuer les tensions, deuxièmement, cartographier. Alors, au départ, on cartographie sans idées préconçues, même avec des idées stupides, c'est le vrai stormique, donc ce n'est pas gênant, mais on va les cartographier pour arriver à ça. Et puis après, petit à petit, on va converger en essayant de trouver les intérêts, mais pas tous en tirant dans un sens ou dans un autre, parce que sinon, on ne changera pas, on aura des biais de confirmation qui font que, finalement, on va rester sur notre idée de départ, mais on va essayer de regarder sur chaque idée, ensemble, eh bien, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Et après, eh bien, on fera du consentement, du rough consensus, pour essayer de trouver une solution qui soit pas forcément la meilleure pour tout le monde, mais qui soit au moins acceptable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, que l'on puisse vivre avec. C'est le principe même du consentement. Et alors, mettez-moi en commentaire comment vous mettez ça en œuvre aussi dans votre groupe, comment vous gérez les oppositions, est-ce que vous avez une culture, justement, de l'opposition, simplement du rapport de force, ou alors, est-ce que vous avez des techniques, et même peut-être d'autres choses encore. Donc, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Et puis, vous pouvez évidemment vous abonner avec la petite cloche pour être premier des prochaines vidéos. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup ces vidéos à être le plus visible possible sur tous les algorithmes des différents réseaux sociaux, des différents web, etc. Et puis, vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore, téléchargez le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada